Les études d'architecture se déroulent en cinq ans. Il y a d'abord un premier cycle de trois ans qui est consacré à la licence et puis un deuxième de deux ans qui est le master. Dans les trois premières années, tout d'abord on commence par découvrir, ensuite la deuxième année plutôt par expérimenter et puis la troisième faire une première synthèse de ce premier cycle, de ces premières trois années. Il y a ensuite les deux années de master qui vont être consacrées plutôt à des approfondissements sur des sujets plus précis. Le master se conclut avec un semestre de projet qui est le projet de fin d'étude où on mène un travail du début à la fin seul. Concrètement, les études d'architecture sont très intéressantes puisqu'on y suit et on y apprend une grande variété de domaines, que ce soit de la technique, de l'histoire, des arts plastiques, mais aussi de la sociologie ou de la philosophie. Les cours sont donc théoriques mais aussi bien souvent pratiques. On fabrique des choses, on dessine, on apprend à construire même à l'échelle d'art. Pour les études d'architecture, en fait on va s'investir dans une multitude de projets, que ce projet soit fait pour l'école, dans l'école ou même autour de l'école et qu'ils soient extrascolaires. Les étudiants sont présents sur le site de l'école tous les jours de la semaine, excepté la veille du cours de projet parce que la volonté de l'ENSAV c'est de laisser du temps aux étudiants pour travailler sur leurs maquettes et leurs documents de représentation. Donc la veille du cours de projet, ils sont soit chez eux, soit à l'école, dans les ateliers et ils partagent leur expérience avec leurs camarades de promotion, voire même profitent des compétences des étudiants des niveaux supérieurs. Ils expérimentent ensemble et ils construisent pour le lendemain. Sinon, du lundi au vendredi, en dehors de cette journée qui est libérée, ils sont sur le site de l'école de 9 heures à 18 heures avec une pause méridienne d'à peu près une heure, c'est-à-dire environ huit heures de travail en cours à l'école et face à leurs enseignants. Le programme pédagogique de l'ENSAV développe une pluridisciplinarité, c'est ainsi dans les écoles d'architecture, où les étudiants suivent un enseignement en sciences humaines sous la forme de cours magistraux qui sont organisés dans les amphithéâtres et également en travaux dirigés par petits groupes. Ce même schéma s'applique aux cours d'histoire, aux cours de géométrie, aux cours de structures et tous ces cours supports vont permettre aux étudiants ensuite de construire une pensée sur le projet et de développer leur argumentation. Ces éléments-là sont évalués à la fin de chaque semestre sous la forme d'un partiel avec une session de rattrapage trois semaines après. C'est ainsi que prévoit le schéma LMD européen des études de l'enseignement supérieur. Par contre, pour les enseignements de projet, qu'il s'agisse des studios de projet qui sont des projets courts, comme pour le projet long qui dure lui tout le semestre, les étudiants sont évalués sous la forme de rendu, c'est-à-dire une petite soutenance à la fin du semestre avec éventuellement un jury croisé ou une invitée extérieure qui peut apporter un complément de critiques. Et à ces enseignements s'ajoutent donc des périodes de stages obligatoires. Toujours selon ce schéma des études européens, le schéma LMD, licence, master, doctorat, ces stages sont obligatoires. Ainsi, en première année de licence, les étudiants doivent réaliser un stage de chantier de 15 jours, que l'on appelle également un stage ouvrier. C'est l'occasion pour eux de se confronter aux différents corps de métier, de comprendre comment se passe un projet techniquement, comment se posent les fondations, basiquement, qui intervient sur un chantier, les différentes étapes du gros œuvre, etc. Ensuite, en deuxième année de licence, les étudiants réalisent un stage de un mois, qui est un stage de première pratique. Et là, c'est le moment d'intégrer peut-être une agence d'architecture ou un cabinet d'urbanisme, voire même, pourquoi pas, un service d'une collectivité territoriale, pour un mois plein, sur des missions un petit peu plus pérennes, avec une intervention du stagiaire sur des sujets plus aux profondeurs. Et enfin, le troisième stage obligatoire est un stage de master. Ce stage dure deux mois. Il est une période d'approfondissement pour les étudiants, où là, ils peuvent vraiment tester jusqu'où ils sont allés dans leur formation et vers où aller ensuite dans leur métier.